les amis aujourd'hui c'est vendredi et un tracteur qui passe et un tracteur qui passe voilà c'est là c'est ma huitième séance de rééducation du périnée exactement et on sort en amoureux avec bébé et avec le téléphone parce qu'on a oublié de prendre l'appareil photo il a oublié Elena chez Nounou les amis c'est vendredi et ça fait peut-être deux fois que vous entendez cette intro peut-être ou peut-être pas voilà parce que nous avons filmé avec notre téléphone portable ce matin mais nous ne savons pas si cela fonctionnera au montage d'où cette double intro et ce matin on est parti donc pique-niquer au bord d'un lac le lac de Vinsa pour ceux qui connaissent Vinsa dans les Pyrénées c'était super joli il faisait super chaud il faisait super beau c'était vraiment agréable donc on s'est calé dans le docker dans le coffre c'était trop bien c'était super bien Olivia était détente sandwich à l'arrache avec les mains je pense qu'Elena était au parc aussi à mon avis elle a dû sortir je pense avec Nounou ce qui fait très très beau voilà mais là tout le monde est dehors mais là là dans les magasins tout le monde est en short short tongs ça fait un bien fou de voir des gens en short tongs sincèrement c'est un truc de fou nous on est sortis comme ça si vous êtes des citadins vous ne pouvez pas comprendre ça mais moi quand je vois des gens autour de moi en short tongs je suis comme un ouf je suis bien je suis là je dis ah il kiffe il kiffe je kiffe tout le monde kiffe tu vois du coup ça nous a mis de bonne humeur et là on est rentré à la maison c'est quoi on a 14 heures on a évité le vent parce que là c'est en train de se lever ouais le vent se lève et cet après beaucoup de ménage et de travail nous attend on n'est pas resté plus longtemps pique niquer parce que c'est comme ça non plus on va pas rester 20 ans on est resté deux heures ouais c'était suffisant c'était suffisant voilà à un moment donné Olivia ne peut pas non plus jouer avec grand chose elle peut pas jouer avec les fleurs ni rien donc ouais donc c'est vrai qu'elle est bien aussi sur ses petits tapis d'éveil avec les jouets les machins et tout et puis nous on avait des choses à faire surtout ouais voilà et on a un petit rap puisque ce soir on récupère Elena à 19h30 au lieu de 17h30 c'est pas le V de victoire c'est le 2 de 2 c'est le 2 de 2 heures de plus victoire voilà exactement allez au travail ils sont pas très bons là ah ça c'est bien ça la 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 ça c'est ma jeunesse respecte ou pas là metto kapodga sur ces belles paroles de raga metto kapodga j'avais dit ragnonnais mais c'est peut-être pas ragnonnais ça je crois que c'est créole c'est peut-être entier bref je m'en vais chercher notre grande fille Elena et il est déjà presque 19h30 oui c'est l'heure d'aller la chercher la soirée arrive nous allons commencer notre routine du soir bonsoir et n'hésitez pas de temps en temps écouter ce type de musicalité voilà si vous ne connaissez pas voilà si vous n'avez pas grandi avec cela n'hésitez pas à taper sur youtube raga raga ragnonnais vous tomberez sur des choses comme ça ouais 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 c'est honteux j'ai un peu honte des fois de mon adolescence parce que je dansais tout le temps là dessus faut pas avoir honte de ça mais j'ai pas honte j'assure et là c'est des très belles paroles c'est sur le préservatif c'est sur la capote très important de mettre le préservatif mettre ton capote gaffe voilà ça veut dire protège toi et oui mais oui c'est important si vous êtes des jeunes et que vous nous regardez c'est la première étape à ne jamais négliger dans toute relation je suis habillée pareil depuis plusieurs jours et voilà on prend les mêmes et on change de place je suis parti récupérer Elena oui et nous vous disons les amis qui s'achèvent ce vlog Elena était très 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 fatiguée bizarre elle était vraiment bizarre comme elle a jamais été comme ça on est un peu décalé là on est un peu décalé toute d'une demi-heure donc c'est sûrement la grosse fatigue mais elle était vraiment très bizarre ouais mais elle était bizarre dès qu'elle est arrivée ouais ouais elle pleurait sans pleurer enfin très space elle criait sans... très bizarre elle était très étrange bon les amis merci d'avoir regardé cette vlog cette journée en plein air hein avec ces petites images de la montagne et du lac etc bref ouais c'était une belle journée on espère que vous appréciez des fois voyager vite fait en notre compagnie et euh désolé mais vous comment ? mais j'en pense pas à la miniature j'ai du travail qui m'attend à demain pour un nouveau vlog ciao 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 ok les amis c'est samedi samedi et nous repartons nous sommes deux sorties à l'eau mais cette fois nous sommes sorties à quatre mais oui on a les deux derrière parce qu'Elena est là pour tout vous dire Elena était en train de pleurer et dès qu'on a commencé à parler ouais elle a arrêté et c'est arrêté je voulais justement dire que plus le temps passe moins Elena apprécie la voiture bon voilà vous l'entendez elle pleure en fait elle fait un peu du cinéma elle aime beaucoup faire ça faire semblant de pleurer faire semblant de crier elle nous fait ça en ce moment bref voilà on ne sait pas trop pourquoi mais nous nous en allons on a la plan à la planète et on a la planète on a la planète on a la planète et on 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 est parti ramasser des déchets les amis oui rappelez vous l'année dernière déjà fait ça on avait fait qu'est ce que tu avais dit comme phrase on a fait aujourd'hui la même chose que ce qu'on a fait demain l'année dernière voilà exactement vous avez trois heures avec donc les coeurs d'artichaut vous connaissez maintenant c'est l'association avec qui on est quand on y est allé la dernière l'année dernière on n'était que tous les deux et là on est parti à 4 on est des fous voilà donc elena n'avait pas envie trop de marché à la fois elle n'avait pas envie de rester dans la poussette elle aimait qu'on la porte enfin voilà elle a fait ça elena on a fait une heure et demie de ramassage et là on va faire le repas tous ensemble avec l'ensemble des bénévoles et là on est très nombreux par rapport à l'année dernière je sais pas si tout le monde reste mangé c'est vrai que l'année on était moitié moi je pense ouais c'est vrai que l'on est beaucoup on est beaucoup je sais pas comment ça va se passer quand on va rentrer sur la table il y a beaucoup d'enfants beaucoup beaucoup de bénévoles dans cette association donc voilà nous allons manger nous sommes de sœurs juvelles qui Ouais mais je peux pas me laver, tu pompes, tu pompes et après ça va couler, ça va couler. Voilà. Tu fais la porte qui grince ? Wow ! Hé, regarde, regarde ! Ouais, fais des trucs comme ça toi ! Hé ! Wouhou ! Attends, ça barre, regarde les petits. Héléna, tu fais pitié, on dirait que t'es mise à l'écart. Nous sommes rentrés, sains et saufs. Babou est très très fatigué, il est là, il est mort. Olivia se repose en mode Koh Lanta sur lui. Héléna ici, elle a pas voulu te faire de sieste, elle a quasiment pas dormi dans la voiture. Donc elle est un peu bizarre encore une fois aujourd'hui. Moi je suis en train de m'affairer à préparer des petits... Non, c'est même pas des petits muffins en fait. Finalement j'ai pris un grand mou, je suis en train de faire un gâteau avec de la compote. Vous savez les bocaux de compote, on en a ouvert un l'autre jour que je voulais donner à Héléna. Et en fait comme elle l'aime pas, nous on a oublié de le manger et en fait ça se conserve pas beaucoup au frigo. Donc j'ai décidé de faire un gâteau avec. La compote, sachez-le, peut remplacer les oeufs dans une recette. Donc voilà, là c'est ce que j'ai fait. Et je vais vous montrer notre petite récolte. Voilà les komkwats ! Donc je pense que je vais les mettre là-dedans, je vais essayer de le faire en même temps que je filme et que je vous parle. Voilà, c'est un peu chaotique peut-être de faire ça, c'est un peu dangereux. C'est juste pour vous montrer l'état et la quantité de fruits qu'on a ramassés avec Héléna. Et c'est pas mal du tout ma foi ! Bravo Héléna ! Voilà ! C'est très très beau, ils sont vraiment super bons, très très sucrés. C'est bio. Non, non. Oups ! Ça vient d'un champ d'un ami. Ça vient d'un champ d'un ami et ils ont l'air délicieux. Enfin, ils sont délicieux. À manger tel quel, en salade, dans des gâteaux, en confiture, en citron, kumquat, confit. Bon, sauf que c'est un peu sucré donc faut aimer le sucre et le salé. Mais je pense que nous, on va faire de différentes manières. Je vais même faire des crèmes avec ça. Vous savez, ma recette de crème au citron, le lien en barre d'info. Je vais la faire avec ça, je pense. Ce sera très bon. Les amis, c'est la nuit. Tu l'as déconcentrée. Oh ! Olivia est en train de téter. Héléna dort. On va arrête de rigoler. J'ai pas fait de petite sieste comme Bibou vous l'a dit. J'ai pas réussi. Quand on est rentré tout à l'heure, c'est vrai que... Ça va, princesse ? Elle regarde papa et Asma. C'est vrai qu'on était un peu tous fatigués, sauf Bibou. Elle était en forme. Je vous jure, elle est péter le feu. Je suis toujours en forme. Et d'ailleurs, je vous ai pas dit cette nuit. Bon bah Olivia nous a fait la même chose que d'habitude, qu'en ce moment. C'est-à-dire qu'elle a mangé à 21h, elle s'endormie à 21h30. Et elle a remangé vers 5h du matin. Ouais. 8h, vous vous rendez compte ? 7h30. Et ensuite 9h, vous vous rendez compte ? Bref. Et tout ça pour dire que moi, cette nuit, j'étais un peu insomniaque. Ça arrive. Voilà. Ça arrive. On a tous nos petites phases. En tout cas les amis, on vous dit merci d'avoir regardé ce vlog. On vous a envoyé un peu de soleil. Mais non, parce que vous avez tous du soleil en ce moment. Il fait beau partout. Il fait chaud partout. Donc voilà. C'est cool. Profitez-en si vous pouvez sortir. Vous avez la chance, l'opportunité. Voilà. C'est cool. Ça fait du bien quoi. Oui. On vous dit si ça chie. Ce vlog. Et peut-être qu'on va vous laisser en faisant une question du jour. Bonjour. T'avais prévu une question ? La question est simple et toute simple. Je voulais qu'on y réponde parce que je l'ai vu repasser. La question est toute simple. C'est est-ce que ça vous fait peur d'avoir plus d'abonnés dorénavant ? Parce qu'on en a passé à avoir des 30 000. Et à ceux-là, je rajouterais des sous-questions du style. Est-ce que du coup, on va peut-être moins être présent en commentaire ? Est-ce qu'on a peur de ne pas pouvoir suivre le rythme, etc. Réponse. Non. Question simple, réponse simple. Non. Non, non, non. Pas du tout. Le nombre d'abonnés, on vous l'a déjà dit, ça ne veut rien dire sur YouTube. Hein ? Voilà. Vous êtes à peu près 10 000 à regarder régulièrement les vlogs. Vous n'êtes pas 30 000. Et je pense que ça sera un petit socle. Et parmi les 10 000 que vous êtes à regarder régulièrement les vlogs, vous n'êtes pas 10 000 à commenter les vlogs non plus. Non plus. Et parmi ces 10 000-là, nous on a estimé à peu près à 5-6 000. Vraiment le socle des plus fidèles. Et c'est ce qu'il y avait depuis le tout début. Donc voilà, le fait de passer à 30 000 ne change absolument rien les amis. Sachez-le pour nous et on continuera tout le temps à mettre des petits coeurs sur les commentaires. Excusez-moi, je suis un peu embêtée parce que là en fait, Olivia est en train de jouer avec mon tété. Elle est en train de me regarder de rire et là j'ai mon lait qui est en train de monter et elle ne le boit pas. Tu peux le boire s'il te plaît parce que là je suis en train de m'inonder là. Drink, 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 drink. Là c'est bon, elle boit. Elle boit. Le tire-lait est activé. C'est parti. Les amis, merci et à demain. Pour un nouveau vlog, j'ai plus les mains libres, désolé. Ciao ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501